C'est sa fonction. C'est pour ça qu'il est là. Vous constatez vos propres attentes. Vous ne pouvez pas être sans attente. Être sans attente veut dire que vous vivez une autonomie affective. Vous constatez vos attentes, humblement, sans les justifier, sans les critiquer. Vous vivez avec vos attentes. Au plus, vous vivez avec vos attentes, sans commentaire, au plus ces attentes vont devenir légères pour vous. Vous n'allez plus attendre d'être sans attente. Vous n'allez plus avoir besoin d'être sans attente. Vous constatez vos attentes. Et quand vous vivez clairement vos propres attentes, vous allez voir les attentes des autres vous concernent pas du tout. Chaque être humain a ses attentes vis-à-vis de vous. Vous pouvez uniquement les écouter, les respecter. Vous ne vous concernent pas. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes de votre environnement. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas répondre aux attentes de votre femme, de votre maîtresse, de votre troisième maîtresse. Impossible. Vous pouvez répondre aux attentes de personne. Vous pouvez vivre sciemment avec vos propres attentes. Je dirais que ça suffit d'aller voir, quand vous écoutez vos attentes, sans commentaire. Les attentes des autres vont me paraître légères. Votre chien également attend une dernière mancheuse. Votre voisin attend une certaine chose. Votre parents, vos poissons rouges. Ça, ce n'est pas pesant. C'est uniquement pesant si je nis mes propres attentes. Alors, effectivement, vous allez attendre que l'homme n'attende pas. Alors là, c'est une agitation constante. Et c'est un manque de civisme. On ne peut pas demander à l'autre ce qu'on ne fait pas soi-même. Pas de patience. Nos attentes sont nécessaires. La preuve, elles sont là. Il ne s'agit pas d'être sans attente. C'est un concept. Ça, c'est des choses spirituelles. Je ne pense que les gens malheureux qui veulent rester. Il faut être fonctionnel. Vivre les skills. Pas de direction spirituelle. Pas de... Imaginaire. Pour vivre et vos attentes, vous allez voir vos attentes, ils vont diminuer. Parce qu'une attente, c'est un imaginaire. Et quand vous regardez honnêtement l'imaginaire, il quitte sa caractéristique d'imaginaire. Vous allez voir, il n'y a rien à attendre. Parce que ce que vous avez besoin, vous êtes toujours donné. Et si ça ne vous est pas donné, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc il n'y a jamais eu d'attente possible. L'attente, c'est un imaginaire. Elle n'existe pas. C'est une pensée. C'est un fil de l'instant. Quand elle est là, c'est ce que j'ai besoin d'écouter, de respecter pour retrouver cette présence. Donc les attentes des autres, respectez-les. C'est normal, votre femme s'imagine que vous êtes son mari, que votre enfant vous voit comme un père, que vos parents vous voient comme un enfant, que vos élèves vous voient comme un professeur, que le directeur d'école vous voient comme un enfant, etc. Chacun, bien sûr. Chacun projette sur vous ses attentes, ses problèmes. Il vous concerne. Vous êtes clair, vous faites ce qui est possible. Pour votre femme, pour votre maîtresse, pour votre poche en rouge, pour votre élève, pour votre famille. Faites ce qui est possible. C'est-à-dire que vous êtes satisfait quiconque. Vous pouvez trouver en vous cette satisfaction. Vous pouvez tenir. Au fond, c'est le projet de satisfaire l'environnement qui est souffrant en ce moment. Bien sûr. Quoi que vous fassiez, l'environnement va être insatisfait. Les gens qui attendent de produire tout ce qu'ils veulent, l'instant d'après, ils veulent autre chose. pourquoi ils ne sont toujours pas satisfaits ? Parce que ce qu'ils veulent profondément, ce n'est pas ce que vous leur donnez. Ce n'est pas ce qu'ils vous demandent. Ils veulent être tranquilles. Et ça, vous ne pouvez pas le donner. Parce que ça ne se transmet pas. Donc, vouloir répondre aux attentes de l'environnement, c'est un manque de respect. Selon la maturation de votre environnement, vous voulez l'amener à se rendre compte. que ce qu'il vous demande est en deux. La tranquillité qu'ils pensent trouver avec vous, ils vont en eux-mêmes. Mais il faut un environnement mûr. Ça ne se formule même pas. Mais un environnement qui demande quelque chose, vous êtes toujours insatisfait. ça demande il y a du malheur, il y a du malheur. Il y a du malheur. Oui. Il faut le respecter. Il y a un appel. Il y a un appel. Les gens s'imaginent qu'ils veulent coucher avec vous. Les gens s'imaginent qu'ils veulent vous épouser. Les gens s'imaginent qu'ils veulent devenir votre ami. Les gens s'imaginent qu'ils veulent être tranquilles. Pendant la maturation, les gens s'imaginent vouloir autre chose. C'est une totale illusion. Et vous le respectez. Selon notre maturation, on a besoin de croire en tel et tel besoin. Il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'argent. Il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'amour. Il y en a qui s'imaginent avoir besoin d'un bateau. Peu importe. Il y en a qui s'imaginent une compensation. Ce qu'on disait profondément c'est être tranquille. Ce n'est pas un bateau. Et vous allez voir au plus, vous êtes humble et vous proposez attente sans l'arrogance de vouloir vous trouver sans attente sans l'arrogance de vouloir devenir spirituel. de toute cette pathologie où il est humblement à votre fonctionnement. Au plus, vous allez voir les attentes des autres disparaissent. Disparaissent comme poids psychologique. Il suffit d'un regard d'amour. Les gens vous aiment ou détestent. Il est un mot à la personne tellement amoureuse. Un autre mot elle vous déteste. attraction, répulsion, l'imaginaire d'un grand homme d'une parole de nous ou d'un grand grand homme ne va pas s'occuper des attentes des autres. Vous respectez, vous l'écoutez. Ce que vous écoutez c'est ce qui est en face de vous pas l'imaginaire. pour être avec un enfant, vous n'écoutez pas son attente envers vous. Vous écoutez l'enfant. Écouter l'enfant contient l'écoute de l'attente mais pas en tant que situation séparée. Écoutez l'enfant tout court. Donc, vous allez voir les attentes de votre femme ou de vos enfants qui sont inévitables. Tant qu'ils n'ont pas trouvé une autonomie vont vous apparaître ce qu'elles sont. Comme votre chien qui attend sa soupe c'est son rôle. Quand il vit sur un niveau vital, animal, il a besoin de sa sécurité alimentaire, de sa sécurité affective. Et votre chien a toujours cette attente. Et à un moment donné il est non psychologique pour vous. vous avez de quoi le nourrir ou le nourrissez et vous n'êtes pas de quoi le nourrir ou le nourrissez pas. C'est un problème psychologique. Ne vous attendez pas que votre chien devienne sans attente. Votre femme c'est pareil. Respectez la nature du chien et respectez la nature votre femme. Marseille. Sous-titrage J'ai un sujet qui me tient très à cœur et qui est revenu en surface récemment, et c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longue date, à savoir qu'est-ce qu'on met d'abord et avant tout comme priorité dans notre vie, est-ce qu'on met de l'ordre dans notre vie, est-ce que la vie d'abord et avant tout, notre page première, c'est de régler nos problèmes, et après ça, on emballe sur une quête spirituelle, où est-ce que les deux se font en même temps, ce soir, est-ce que les gens sont ici sur une quête pour régler leurs problèmes personnels, ou est-ce que ce soir, les gens sont ici, ils n'ont plus là-dedans, mais avant tout, surtout parler en jeu, est-ce que je suis ici ce soir pour régler mes problèmes personnels, ou pour, est-ce que c'est une quête spirituelle, est-ce qu'il y en a un qui va avant l'autre, est-ce que ça se sépare, ou est-ce que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre, je trouve ça difficile d'évoluer, effectivement, spirituellement, s'il y a des barrières personnelles qui sont là, qui sont là d'abord et avant tout, mais en même temps, je trouve ça difficile de simplement régler les problèmes personnels, puis de mettre de l'ordre à la quête spirituelle, parce qu'immanquablement, il y a un appel qui se fait, il y a une conscience qu'on n'est pas juste une brique dans un mur, il y a une conscience qu'on est partie d'un grand homme, mais là, c'est de, par où qu'on commence dans tout ça? Est-ce que vous choisissez d'être affecté par les infidélités de votre femme, par la santé de votre enfant défaillante, par vos problèmes financiers, parce que vous choisissez d'abandonner tout ça, pour aller dans un ashram en Inde, vous faites de votre choix, vous n'avez pas de choix. Qu'est-ce qui s'impose pour vous? Ne choisissez pas de faire de la danse ou de la musique, c'est la musique ou la danse qui vous choisissent. Ne choisissez pas d'avoir un don pour la luthérophilie ou la cause de demi-fou, c'est votre caractéristique qui vous choisit. Ne choisissez pas non plus de ne vous parler. Vous allez voir ce qui est le plus crucial pour vous. Est-ce que c'est d'améliorer les rapports familiaux, affectifs, financiers? Est-ce que c'est de faire du zen ou de faire, je ne sais pas ce qu'est, une quête spirituelle, ces choses-là? C'est votre imaginaire qui vous amène à une chose ou à l'autre. C'est la même chose. Deux imaginaux. Imaginaires. C'est votre cas spirituel, c'est inutile. Il ne sera jamais qu'un imaginaire. Et les problèmes personnels, tant inexistants, ne seront jamais qu'un imaginaire. Choisir entre deux imaginaires, même plein d'énergie. Imaginez, vous choisissez. Veuillez humblement, de ce qui vous arrive. Si le matin, vous voulez aller faire du zen, du centre zen de Montréal, ou si le matin vous êtes angoissé par ce que fait votre femme, ce que pense votre père, ou le mal de votre enfant, vous faites face à ces angoisses, vous faites face à votre volonté d'aller reçoir des coups de bâton. Choisissez l'inévitable. Il n'y a pas besoin de décider ce qui est mieux. Vous êtes dépressif parce qu'il faut faire un temps simple, vous êtes en manière obsessionnel sur les traditions islamiques ou bouddhistes. C'est la même chose, c'est à l'imaginer. Il n'y a rien pour vous là-dedans. Tout ce que vous allez apprendre vous est inutile. Tout ce que vous allez résoudre vous est inutile. Tout ce que vous allez comprendre vous n'est jamais inutile. Tout ce que vous allez penser est inutile. Ce qui est important n'est pas là-dedans. Vous n'avez pas de place dans votre vie. Il n'y a pas de place dans votre vie. Il n'y a pas de place où vous mêlez dans votre vie. Quand vous allez chercher à choisir ce qui est mieux pour vous, vous vivre d'un imaginaire, il faut le respecter. Et je vous verrai que choisir le zen ou l'islam, je veux dire, c'est une femme ou un homme, choisir, dire, comme un ascète ou comme un bourgeois, est uniquement une agitation mentale. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faudrait bien comprendre clairement le sens de nos réunions. Ici on ne donne pas de conseils pour mieux vivre. On ne donne pas d'enseignement, ce qui est juste ou fou. Et on propose une découverte de nos propres imaginaires. La question doit toujours être quoi faire. La réponse doit toujours être qu'il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire pour être mûr. Vous ne pouvez rien faire pour vous rendre compte de votre agitation. Vous ne pouvez rien faire pour vous rendre compte de votre imaginaire. Ça se fait tout seul ou ça ne se fait pas. Vous vous rendez compte dans l'instant que vous êtes en train de créer un monde où il n'y a rien. Vous êtes en train de créer une tradition spirituelle. Vous êtes en train de créer un enseignement. Vous êtes en train de créer une difficulté. Et un jour vous voyez, il n'y a rien à faire. Tout était pensé, tout était agitation. Il faut déjà un certain niveau de maturité pour comprendre ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire quelque chose, de suivre quelque chose. De faire des exercices. De faire des chichons, de faire du yoga, de faire de la méditation. Vous êtes en train d'imaginer. Ça ne sert à rien. La maturation ne vient pas d'une pratique. Il vient pas de suivre quelque chose. Toutes ces choses dans le plat, dans la religion. Ici, on se situe pas dans un cadre religieux. On ne peut pas nous considérer en besoin de croire à leur pays, à leur race, aux traditions familiales, sociales, éthiques, politiques, spirituelles et irrespectables. Ce sont ces notions que sont demandées dans la société. Qui font de tel un terroriste, qui font de tel un justicier. Mais ici, on ne se situe pas au niveau des échanguards. Ici, il n'y a pas de terroriste, il n'y a pas de juste. Il y a ce qui est. Il y a toute question qui va demander comment, va s'enfoncer dans un gras. Il n'y a pas d'autre question possible. Qu'est-ce qui est important ? Il n'y a que de se poser intimement cette question. Parlez-vous. Parlez-vous avec la vie. A chaque instant. La question même est le début de la réponse. Chaque instant de votre vie, vous demandez à cette question qui se trouve là. Chaque pièce que vous soulevez, cette question surgit. Mais pas au niveau conceptuel, au niveau instinctif, au niveau vital. Chaque action, chaque pensée se pose la question. Ce n'est plus une question, c'est une intensité. Cette intensité va brûler votre savoir, qui va brûler vos prétentions, à pouvoir, à savoir, à vouloir. Car il reste une écoute. Dans cette écoute jaillit vos prétentions, votre savoir, votre vouloir de temps en temps. avec bienvenue. Il n'y a pas la moindre dynamisme d'être sans savoir, sans vouloir. Il n'y a pas de dynamisme. Votre prétentions est bienvenue. Tout ce qui surgit en moi est bienvenue. L'arrogance, la peur, l'affirmation. Ta chirurgie, c'est ce que j'ai besoin. C'est de rien. Ouais. Et l'ống d'après, quelle chose est éliminée ? Et la vraie question, c'est un art de vivre, ce n'est pas une conceptualisation, ce n'est pas une question qu'on peut écrire sur le papier, sur laquelle on peut méditer, réfléchir. L'art d'interrogation d'instant en instant, voyons vous le dynamisme vers quelque chose et en même temps surgit cette constante interrogation, mise en question ce dynamisme, pas mise en question selon le jugement, de critique, de commentaire, mais mise en question essentiellement vous allez rendre la vie totalement impossible, vous allez totalement vous détruire affectivement. Et si vous en échappez, si vous ne finissez pas votre vie chez les psychiatres, vous direz que cette réponse devient... une question devient une réponse, un vécu, non conceptuel. On vous demande que de mourir. Écoutez-moi... Vous répondez à votre question. C'est ça la réponse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Cette soumission est insoumission parce qu'elle est liberté. Je ne suis pas soumis à quelque chose. La soumission c'est ma liberté vis-à-vis des choses. La soumission me libère. Elle ne me rend pas esclave. C'est la lutte qui me rend esclave. C'est la lutte qui me colle. C'est le succès, c'est la sécurité qui me colle. La soumission est liberté. On dit en Inde que quand un élève rencontre un charlatan, un maître, c'est généralement le cas. Le fait que l'élève se met totalement au maître et l'essence de la sadhana. La qualité du maître n'a aucune importance. Son extrême prétention, son extrême stupidité ou son peu de sagesse ne jouent pas. Ce qui est important c'est la soumission. Dans cette soumission, l'élève se libère de lui-même. Cette liberté vis-à-vis de lui-même et l'enseignement. Et c'est lui qui cherche un maître éclairé pour apprendre, pour se construire, pour devenir, lui, sa misère. Celui qui se met totalement à un imbécile, sans le moindre dynamique de garder quoi que ce soit, d'apprendre quoi que ce soit, uniquement se soumettre, de dire oui. Lui, lui, va vivre sa liberté. L'obligé ne croûte pas. Il n'y a que l'acte. Ce soumettre me libère de ce à quoi je me soumets. Il y a la seule chose tyrannique, c'est sa propre imagination. Telle idée, telle personne devrait être autrement. Ça c'est une tyrannie que je vis constamment. On devrait me traiter autrement. Vous n'avez pas besoin d'être traité d'une quelconque manière. Autre que ce qui vous est imposé dans l'instant. Ce n'est pas une soumission psychologique. Ce n'est pas de souffrir sous les coups. L'expression de la soumission peut être l'action, peut être la révolte, peut être la violence, peut être tout, peu importe. Ça c'est tellement extérieur. Ça n'a pas d'importance comment on vit. Il n'y a pas d'importance ce qu'on fait. C'est cette ouverture qui est importante. C'est cette soumission. Je ne me soumets pas à quelque chose. Je me soumets tout court. Et pour la personne psychologique, c'est sûr, c'est des mots. La soumission est un mot inacceptable. C'est un mot qui étouffe. Personne ne veut être libre. C'est pour ça qu'elle vit sa misère à chaque instant. Parce qu'elle veut être libre dans les choses, dans les modes. Elle veut être libre dans la pensée, dans le corps, dans l'affect. Ça ce n'est pas possible. On peut dire moins être libre de l'affect, de la pensée. La soumission est trop intime pour qu'elle soit liée à quelque chose. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une attitude. Ce n'est pas un mode. C'est une évidence. Donc il n'y a jamais deux. Il n'y a jamais l'autre dans la soumission. La soumission brûle ce à quoi on se soumet. La position humaine ultime est celle de serviteur. Ça c'est la position ultime. La position de la liberté. La position humaine, C'est parti. ... Je suis impressionnée par... J'ai peur de parler là, toute l'atmosphère qui règne ici. J'ai été très attirée en voyant mes documentations, ce qui m'a attirée c'est comment être soi sans mission, tout simplement. Et puis là, c'est vrai que je ne connaissais pas Monsieur, mais j'étais vraiment... Et en même temps, j'ai peur quand on regarde comme ça, comme s'il y avait de la distance. Puis je suis quelqu'un qui... J'ai très envie d'être dans la relation. Donc le fait qu'on parlait en fermant les yeux, je comprends ça, mais il y a vraiment quelque chose qui me manque là. Peut-être ma peur de ne pas être importante, d'être abandonnée, tout ça. Je me dis mais attends, là je viens, il y a ce Monsieur que je ne connais pas, qui réagit, qui réfléchit, tout ce qui se dit là. Puis c'est comme si, ce qui m'a attirée de venir ici, je me dis mais attends, là, de qui est-ce que j'attends cette réponse ? Un petit peu comme lorsque, quand j'étais petite, dans la culture religieuse que j'avais, c'était, il fallait que je suive l'enseignement de Dieu, tout ça. Puis là, je suis en même temps très impressionnée de dire ça ici, parce que je me dis mais, je suis peut-être la seule à penser ça. Puis je me dis, ben ça ne fait rien, vas-y, dis-le, affirme-toi là-dedans, je suis venue pour, je crois m'affirmer de plus en plus que c'est à moi de trouver mon propre chemin. Le plus simplement possible. Je me suis dit, si je viens là et que je ne dis pas ce que je pense, je triche avec moi-même. Quand j'ai pris le train, il y a quelques jours, pour venir de Nantes à Paris, puis Paris-Montréal, j'avais un voisin à côté de moi, je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire à Montréal ? Puis il ne me dit rien. Au début, j'ai failli tomber dans le jugement, me dire, oh là quoi, viens Montréal, de France, pour rien. Puis après, je me suis dit, mais je trouve ça magnifique, cette simplicité d'être, enfin je ne sais pas si c'était de la simplicité d'être. Moi, moi je vivais comme telle de, apparemment pas de projet particulier, c'était pour être quoi, vivre sans avoir à prouver. Et puis en fait, en venant ici ce soir, c'est ça que j'ai envie de contacter. Alors je ne sais pas si j'ai une question par rapport à vous, je suis surtout contente d'avoir pu dire ça. Vous fermez les yeux. Là vous verrez. Les yeux ouverts, il n'y a que les images. Vous fermez les yeux, vous arrêtez de m'imaginer. D'ailleurs, ce qu'on dit ici, n'a pas l'importance. C'est des mots. Les mots n'ont pas de sens, profondément. Ce qui nous concerne ici, ce n'est pas des mots. Il y a des ouvrages brillants, il y a des textes extraordinaires. Et c'est tout ce que disent ces textes. Ce texte ne sert à rien. Les mots ne servent à rien. Ce qui est important, ce qui nous réunit ici, c'est pour partager cette émotion de ne pas avoir besoin de mots. de ne pas avoir besoin de savoir, de ne pas avoir besoin de suivre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a pas de personnalité. Les personnalités sont des relations mondaines. Qu'est-ce que vous voulez regarder ? Qu'est-ce que vous voulez écouter ? Ça sera de l'extérieur. Vous avez visiblement fait déjà votre marché. Tout ce que vous avez appris, vous n'avez pas sauvé à grand-chose. Bien sûr, vous savez ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, il ne faut pas le savoir justement. Maintenant, pour vous, il faut l'oublier. C'est-à-dire de laisser tranquille vos livres spirituels, vos textes, vos maîtres spirituels, vos rencontres. Épanier votre argent. Et laisser, entre les lignes évitables, s'accompliront. Pour découvrir cette autonomie. Et comment il faut la laisser faire ? La laisser faire, c'est-à-dire, il faut l'écouter. Et pour l'écouter, il faut se taire. Pour l'écouter, il faut fermer les yeux. Donc, fermez les yeux à votre attente. Fermez les yeux à tout ce que vous voudriez approcher, comprendre, vous approprier. Et vous êtes tranquille. Continuez votre vie, vous devenez la plus fonctionnelle. Qu'il soit. Changez rien à votre vie. N'oubliez pas en fait. Changez rien à rien. Il va changer sa vie, c'est un manque de respect. La vie change, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de la changer. Vous allez voir dans les situations les plus simples, les plus soi-disant ordinaires, vous allez voir. Et puis, petit à petit, vous allez révéler ce qui vous... Ce qui profondément vous intéresse. Ne cherchez pas dans les choses spirituelles. C'est un échappatoire. C'est une pathologie. Il n'y a rien en haut. Ce qui est important, c'est dans vous. En revenant vous-même. Vous allez voir le besoin de relation, le besoin de convivialité, le besoin de... Ces choses-là vont complètement vous quitter. Vous avez besoin de convivialité avec vous-même. Vous avez besoin de relation avec vous-même. Relation, vous allez écouter. Quand vous écoutez, il n'y a personne qui écoute, mais qui écoute. Il n'y a pas de relation à deux. Ça n'existe pas. La relation est totalement unitaire. Quand vous écoutez un enfant, il n'y a que l'enfant. Personne qui écoute. Envoyant en vous le mécanisme, encore, il n'y a pas de... Vous allez chercher quelque part. Vous allez chercher un enseignement. Vous allez en aller quelque part. Vous le respectez. Vous allez vous placer. Vous êtes plus à l'âge où il faut... Faire l'autonomie. Tout le monde. C'est dans votre envie que vous voulez trouver cette autonomie. Elle vous cherche. Les moments quand vous recouchez le soir. C'est vraiment important pour vous. C'est tranquille, les images mondaines. Les images civilisations, les télévisions, les journaux, les radios. Tout cet imaginaire affectif. C'est le côté des lectures qui décrivent ces états pathologiques misérables. Les gens qui saiment, les gens qui saiment plus, saiment moins. Qui veulent quelque chose, qui veulent plus, qui veulent devenir. Réussir, être aimé. Tenez-vous simplement au sommeil. Sans rien amener avec vous. La journée s'est passée. Vous avez été présente. Il y a eu des moments de joie, de peine. Il y a eu des moments de... Vous avez vu au mécanisme de vouloir, de refuser. Vous avez espéré que ceci allait arriver. Vous avez espéré que ceci n'allait pas arriver. Il y a laissé monter en vous tous les échos tactiles de la journée. Vous ne devez pas vous coucher comme ça. Vous brossez les dents le soir. Vous brossez le reste aussi. C'est-à-dire être sensible. C'est votre corps devenir vivant. C'est très important. Le corps, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas se prouver dans la glace. C'est un ressenti. On sentit ce corps le soir. Ce corps qui est l'écho de toute la journée. De toute la vie. On sentit son poids. Sa densité. Sa chaleur. Vous allez voir le poids va se déposer. Petit à petit dans le lit. La chaleur va venir. La radiation, les mains, les bras, tout le corps, le visage. Il va devenir chaud vivant. Il y a une forme d'expansion tactile qui va se présenter. Et puis à un moment donné, cette expansion va se réduire, se réduire, se réduire. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à sentir. Et là, vous êtes dans ce micro-fond. Et vous verrez, on est très sain du monde, comme une bulle qui monte à la surface. Et puis deux, et puis trois. Et puis petit à petit, quelque chose se fait en vous. Et on a l'impression que le corps se crée, le corps remonte. Et puis le monde se crée simultanément. Et puis c'est le matin. Pour vous, ce serait important de vous donner ce passage du sommeil. Un peu comme un soleil qui se couche le soir avec vous. Le corps se couche, puis le matin, le soleil se lève dans votre cœur. C'est là que vous aurez la réponse profonde de ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est le sommeil profond. C'est mon besoin. Il faut aborder ça, aborder religieusement le moment de se coucher. Comment de se réveiller. Là, il y a une vraie solitude. Une solitude sans personne de seul. C'est là que vous aurez, vous aurez fondamentalement écouté ceci ou cela. Laissez-vous faire, c'est en vous pour vous. Vous n'avez rien. Vous ne vous occupez. C'est en vous. C'est parti. C'est parti. Il faut faire attention à ne pas se construire. Il faut faire attention à ne pas s'approprier les qualités, à ne pas devenir une personne sympathique, positive, équilibrée. Faire attention à ne pas devenir une personne. Écoutez ce qui est là. Vous n'avez rien à craindre. Vous risquez rien. Vous n'avez rien à gagner non plus. Pas la peine de se presser. Donc il va rester une disponibilité, une écoute, une intensité de ce qui se présente. Ce que maintenant vous trouvez, vous apportez, peut-être dans quelques temps vous trouverez cet éloignement. Ce que vous trouvez maintenant qui vous amoindrirait, qui serait une erreur, peut-être plus tard ça vous apparaîtra comme quelque chose de fondamental. Donc vous allez vous arrêter de savoir. Quand vous arrêtez de savoir, vous pouvez écouter. Plus en fonction de vos préjugés, de votre intelligence, de votre savoir. Votre corps est fait pour être détruit. Votre psychisme également. Il n'y a pas à avoir peur. Votre corps est fait pour être détruit. Votre psychisme également. Il n'y a pas à avoir peur. Votre corps est fait pour être détruit. Si vous voyez un psychologue, c'est différent. Le psychologue a besoin de vous structurer. Si vous êtes un cas pathologique, il faut réduire certains antagonismes, développer certaines formes de coups de main sécuritaires. Ça s'est justifié en tant que thérapeute. Mais si vous êtes attiré profondément par cette liberté, par cette vision non objective, alors c'est le chemin inverse de ce que fait le psychologue. Donc vous prenez garde à ne pas vous étoffer. Prenez garde à ne pas vous approprier. Prenez garde à ne pas penser. Prenez garde à ne pas imaginer. Vous laissez ce qui est mort, le futur, vraiment finir. Vous n'inventez pas un passé non plus. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé. Alors toute l'énergie va être disponible sur l'intensité de l'instant. Et là vous allez voir, vous allez vous trouver dans un non-savoir. Il n'y a plus de coups de main sécuritaire. De vouloir avoir un corps équilibré, de vouloir avoir un psychisme équilibré, de vouloir devenir un imaginaire finalement. Comme les gens qui pensent à la retraite, qui pensent à le futur. Est-ce que j'ai fini ma vie seul, accompagné, avec trois chimpanzés ? Vous laissez les imaginaires. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui vous a fait naître s'occupe de votre mort de la même manière. Donc il y a une intensité. C'est dans l'intensité que l'expérience va apparaître. Mais l'expérience en tant qu'expression de l'intensité. Pas en tant que moyen d'acquérir. Pas en tant que moyen de vous tranquilliser. Mais c'est important de ne pas chercher à s'améliorer. Pas chercher à se calmer. Mais de plus en plus intimement, humblement, de voir comment on fonctionne. Il y a certaines pathologies qui ne sortent que plus tard dans la vie. Des fois à 20 ans, tout est beau, tout est lisse. Vous avez une vision claire de la vie. La spiritualité, la manière de manger, de vivre, de respirer. La relation avec les hommes, les femmes. La relation avec le corps, la relation avec un enseignement. Tout est clair, tout est parfait. Puis des fois à 40 ans, à 50 ans, si vous êtes encore là. Vous allez voir que ce n'était pas si clair, ce n'était pas si parfait. Qu'il y a eu beaucoup d'éléments enfouis qui ont été étouffés par cette clarté. Qui ont été étouffés par cette spiritualité. Et à un moment donné, vous, quand vous avez pu vous référer à cette spiritualité, quand vous avez pu vous référer à cette sécurisation, ces éléments vont remonter pour vous quitter. C'est important. Vous devez mourir sans rien. Dans votre passé, il doit vous quitter avant. Et il vous quitte dans cette intensité, dans ce oui. C'est ça la soumission. Tu es laissé vraiment, vraiment le passé partir. C'est facile, la vie spirituelle. Qui étouffe, qui police, qui cache la misère, qui cache la folie. Des fois, il faut un certain âge pour que ces folies reviennent. C'est très important. C'est là qu'on voit vraiment ce qu'il y a. Vraiment aborder une pathologie sans orientation spirituelle. Sans me référer à ce que je sais. Sans me référer à ce qu'on m'a dit. Sans me référer à une technique. Sans justifier, c'est normal. Sans expliquer. Vraiment sentir cette pathologie. Et que vraiment cette pathologie se meure. Et qu'elle devienne inutile. Ça c'est vraiment un art. Vous ne pouvez pas le préparer. Mais sur un certain plan. Au plus vous allez vivre simplement cette non appropriation. Au plus vous allez voir combien il y a ce dynamisme de vouloir acquérir de sécurité. Et je dirais, vous ne laissez pas faire. Mais ce n'est pas fait par le savoir. Par la spiritualité. Par la commodité. Par la tranquillité. C'est facile de s'asseoir. De sentir la vibration. Être tranquille. Et alors ? Il n'y a rien de résolu là-dedans. C'est un échappatoire. Ça peut avoir sa place à certains moments. Mais ce n'est pas un moyen. À un moment donné, le monstre va ressortir. Il n'y a pas à attendre. Donc la créativité, c'est vraiment de ne pas construire sa vie. Vous n'étoffez pas. Vous restez dans un non-savoir. Abandonnez ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est positif, négatif. Ce qui vous détruit, ce qui vous construit. Ça c'est vraiment inutile. C'est un imaginaire. Vers un jour, les choses les plus difficiles qui vous sont arrivées, c'est ça qui vous a construit. Il y a toutes les femmes qui vous ont aimées, tous les cadres que vous avez vues. C'était vraiment inutile. C'est les coups que vous avez reçus qui vous ont, qui ont formé votre caractère, votre maturation. Ce n'est pas les caresses. Écoutez ce qui est là. Donc vraiment se familiariser avec ce, de non-savoir. Il n'y a pas besoin de savoir ce qui est positif ou négatif. Il n'y a pas besoin d'imaginer. Les chiens sont neutres. Il n'y a pas des gentils chiens, des méchants chiens. Donc on peut dire ça, c'est effectivement, il y a une fonds de démentation à ça qui se fait. Mais méfiez-vous de la... De la spiritualité bateau. De la tranquillité préfabriquée. De la négativité, de la positivité. C'est des maladies mentales. Et chaque fois que vous allez penser que vous avez compris quelque chose, rendez-vous compte, c'est le contraire. Parce que quand on comprend, on ne sait pas qu'on a compris. Chaque fois que je comprends, je suis tombé dans la soupe. Dans deux ans, je dirais que je n'avais pas compris. Donc à un moment donné, j'évite de comprendre. Je m'arrête en deçà de la compréhension. C'est ça ce moment magique. Avant de conclure. Rencontrer une femme, rencontrer ceci ou cela, avant de conclure, avant de savoir. Restez dans cet espace où tout est possible. Rien n'est psychologique. Il n'y a rien pour vous. C'est ça qui est important. C'est ce moment d'espace sans conclusion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501